Bonnard, Pierre et Marthe, c'est, après le temps des mai, une autre grande histoire d'amour au long cours. Marthe a été pendant 50 ans la compagne, la modèle et la muse de Pierre Bonnard, ce grand peintre intimiste et lumineux, maître de la couleur et des émotions suscitées par la nature. Il se trouve que Marthe et Pierre reposent à 2 km d'ici, au cimetière du Canet, inséparable. Leur maison nous regarde avec sa vue sur la baie de Cannes, qui embrasse la baie de Cannes. Marthe est morte la première, et 25 ans après, regardez d'abord cette archive, 25 ans après, Antoinette, la femme de ménage des Bonnards, se souvenait d'un chagrin inconsolable. Après la mort de sa pauvre dame, je le voyais toujours triste. Et moi, comme j'avais un caractère, une nature au gay, un jour, je me suis mise à chanter dans ma cuisine. Vous savez, il chantonnait. Parce que lui, il chantonnait à l'époque de Mme Bonnard. Quand même que sa dame était malade, mais il chantonnait. Je t'appelais, je l'ai pas dans mon cieux. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je chante un peu ? Alors, de suite, il est venu avec un air joyeux. Non, non, Antoinette, chantez, chantez. La maison sera plus gaie. Pierre Bonnard a peint ou dessiné Marthe près de mille fois, souvent nue, jamais vieillie. L'indolente, chef d'oeuvre de sensualité exposée au musée d'Orsay, nous la montre comme après l'amour sur un lit en champ de bataille. Voir ce tableau recréé dans le film et ses protagonistes reprendre vie n'est pas la moindre des émotions de ce film. Sur un artiste qui ne peut exprimer son génie sans la présence et l'amour de la femme de sa vie. Tu m'en veux vraiment ? Oui. Tu m'aimes plus alors ? Non. C'était pour de quoi ? De comment tu m'aimes, toi. Bon. Petit canard a besoin d'une preuve. Ils vont se déshabiller, se jeter à l'eau et Bonnard met du jaune comme la chemise que vous portez, Vincent, comme un hommage. Marthe pourtant est une énigme, elle se présente à Bonnard comme une aristocrate orpheline. Elle n'est ni l'une ni l'autre, elle se nomme Maria Boursin et rend visite en cachette à sa famille. C'est longtemps après, lors de leur mariage, que Bonnard découvre son identité. Marthe est aussi une grande artiste méconnue, ses pastels naïfs, longtemps invisibles, on les voit dans le film, sont exposés en ce moment au musée Bonnard au Canet. Les yeux bleus de Marthe sont désormais les vôtres. Cécile, grâce à vous, on n'est pas prêts d'oublier ce personnage, ni votre métamorphose, Vincent Angénie, modeste et passionné. Bravo. Je vous laisse savourer. C'est vrai que c'est une sacrée métamorphose, Vincent. Oui, oui, oui. Je n'ai pas de la mot-cri après. Il faut le voir quand il est vieux. C'est tellement bouleversant, la démarche, tout ce qu'il fait. Il était à fond, je me souviens, tu criais pour érailler ta voix dans la forêt. Ah oui ? J'entendais crier comme ça. Pour se casser la voix. Oui, je criais jusqu'à 30. Je criais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, je jouais. Non, mais vous allez, enfin, les gens, vous allez voir comme il est émouvant, vieux. Et puis surtout, vous avez observé Bonnard. Vous l'avez scruté pour essayer de retrouver la précision de ses gestes, sa dextérité. Et puis le fait qu'il était très propre quand il peignait, il ne se salissait pas. Mais mine de rien, ça disait beaucoup, en fait. C'est un peintre immense qui est très, très connu à l'étranger, peut-être plus connu à l'étranger qu'en France. Et c'était passionnant de plonger dans son oeuvre. Et le film est passionnant parce que quand on voit ses tableaux, le film nous raconte l'histoire de chaque tableau qu'il a fait. On comprend leur amour à Marthe, René aussi. On comprend leur vie, on comprend cette époque-là. Et moi, j'ai découvert le film hier, donc ça m'a beaucoup ému. J'étais très, très touché. Je trouve que Cécile est formidable dans le film. C'est aussi et surtout un portrait aussi de Marthe. De Marthe, bien sûr. Qui est extrêmement beau. Et pour l'élaborer, Cécile, vous avez lu des témoignages de tous ceux qui l'ont entourée. Il y a une phrase en particulier qui vous a marquée. Oui, il y a deux phrases que j'aime. Oui, c'est Annette Vaillant qui disait d'elle qu'elle avait les yeux assis d'une fixité végétale. Merveilleux pour une actrice, pour s'accrocher, pour démarrer la construction d'un personnage. C'est un personnage qui disait qu'elle avait d'un oiseau l'air effarouché, le goût de l'eau, de se baigner et la démarche sans poids, celle qui vient des ailes. C'est génial, non ?